HTML, les balises descriptives. Nous allons à présent voir un certain nombre de balises qui permettent de qualifier le texte, dire s'il est important ou pas, dire qu'il faut le faire ressortir ou pas, et cela va se traduire par une espèce de mise en forme par défaut des navigateurs. Mais il ne s'agit pas du tout de dire je veux que ce texte soit en gras ou que ce texte soit en italique, il s'agit juste de dire que ce texte est important ou qu'il faut le faire ressortir. Prenons un premier exemple. J'aimerais que le texte loutre d'Europe soit indiqué comme très important. On va le chercher, il est juste avant la loutre commune. Ce loutre d'Europe là, qui se trouve ici, j'aimerais le faire ressortir. Donc je vais lui mettre une balise qui s'intitule « strong » pour dire que c'est important. Et juste après l'outre d'Europe, je vais mettre une balise « slash strong » pour dire d'arrêter la partie importante. De la même manière, « mustelide aquatique », j'aimerais le faire ressortir aussi pour dire que c'est important, mais que ce n'est quand même pas aussi important que la loutre d'Europe. Donc je vais utiliser une autre balise qui est la balise « em ». Et au bout, juste avant le point, je vais mettre un « slash em ». Voilà, nous avons donc fait deux mises en forme, l'outre d'Europe et « mustelide aquatique ». On va voir ce que cela donne après avoir enregistré et être allé chercher ce document dans un navigateur. Donc il faut que j'aille le chercher. Il se trouve normalement positionné dans mes cours. Et si je double-clique dessus, il va apparaître « l'outre d'Europe » apparaît en « gras » et « mustelide aquatique » apparaît en « italique ». A présent, je vais juste réduire ça, je vais faire apparaître d'une autre façon le texte « deux entrées ». Donc deux entrées se trouvent ici. J'aimerais que ce soit surligné, un peu comme si on passait un coup de stabilo dessus. Donc j'ai une balise qui s'appelle « mark », qui est une balise « html5 ». Donc il ne sera pas reconnu sur les anciens navigateurs. Très vieux navigateurs. Donc en mettant cette balise « mark » slash « mark », nous allons avoir, après réactualisation, voilà cet effet de surlignage. Il est par défaut surligné en jaune. On va rajouter un paragraphe, juste après, c'est là qu'elle élève ses petits, ici. Donc là, je vais rajouter un paragraphe à ce niveau-là. Je vais donc mettre en pause pour ne pas perdre trop de temps. Voilà. Donc je viens d'écrire ce paragraphe. « P, elle est habituellement solitaire, occupant un territoire de 5 à 15 km de rive le long d'un cours d'eau, parfois davantage, ou de 20 à 30 km² en zone de marée. » Slash « P » pour indiquer que mon paragraphe est terminé. Je vais m'attarder deux secondes sur ce paragraphe, car qui doit être carré, j'aimerais que le 2 de carré soit à l'exposant, soit un petit peu plus haut. Il y a une balise qui permet de faire la mise à l'exposant. C'est la balise « sup », S-U-P, comme « superscripts ». Et quand on veut arrêter de mettre à l'exposant, on va bien sûr mettre une balise « slash sup » pour arrêter ça. De la même manière, nous avons une balise « sub » pour pouvoir mettre en indice, pour « subscripts ». Donc si on veut regarder le résultat, on enregistre, on bascule sur le navigateur, donc on actualise, et donc on a bien km² avec un petit 2 en l'air. Je reviens à présent sur mon texte. Je vais rajouter un sous-titre, donc un titre de niveau H2, juste avant « mode de vie ». Je vais mettre mon H2. Je vais rajouter un paragraphe disant que c'est une espèce « protégé ». Ça, c'est juste un petit paragraphe que je rajoute, j'en aurai l'utilité un petit peu plus tard. Sous la ligne horizontale que nous avons créée tout à l'heure, avec la balise HR, j'aimerais rajouter une citation, quelque chose que j'aimerais faire ressortir. Une citation, lorsque ça constitue un paragraphe à part entière, ça sera la balise « block code » qui permettra de le faire. Si ma citation se trouvait à l'intérieur d'un paragraphe, c'est deux ou trois mots d'une citation, à ce moment-là, c'est la balise Q qui permet de le faire. Je vais donc placer ma citation juste sous le HR. Là aussi, je vais mettre en pause pour ne pas être trop long. Je reviens dans quelques secondes. Ma citation étant créée, on peut la voir ici, j'ai juste oublié un symbole supérieur. Voilà, nous l'avons ici. « Block code », « La loutre est un animal vorace, plus avide de poissons que de chers, qui ne quitte guère le bord des rivières ou des lacs et qui dépeuple quelquefois les étangs. » « Slash block code » pour dire que ma citation est terminée. Alors, voyons immédiatement à quoi ça ressemble. Quand j'actualise, j'ai donc ma phrase qui apparaît ici et qui est décalée. Et il y a une espèce de petite indentation qui me permet de décaler ce texte. Bien entendu, dans le langage CSS, on pourra faire une mise en forme particulière. On voit au passage aussi mon sous-titre « Protection », avec que c'est une espèce protégée que j'ai rajoutée tout à l'heure. Je vois que j'ai mis un « S » en trop. Donc, on va peut-être aller l'enlever tout de suite pour éviter de faire trop de fautes. On va maintenant rajouter encore une ligne horizontale et un petit paragraphe juste avant le « Aller au début ». « Aller au début » est ici. Je vais donc rajouter un « HR » pour faire un trait horizontal. Ça matérialisera comme ça mon pied de page. Et puis, je vais rajouter un paragraphe avec une mise en forme particulière, puisque ce que je vais mettre, ça va être une adresse. Donc, du coup, j'ai une balise « Adresse » qui est utilisable. Attention, en anglais, « Adresse » prend 2D. L'adresse apparaît normalement en italique. Je veux montrer que c'est quelque chose de très important. Donc, je vais mettre en plus une balise « Strong ». C'est-à-dire que je vais imbriquer une balise « Strong » dans la balise « Adresse » qui elle-même est imbriquée dans la balise « P ». On utilise toujours cette imbrication. On les met les unes dans les autres à la façon d'une poupée russe. Donc là, je vais mettre mon titre « La loutre d'Europe ». Je vais terminer avec mon « Slash strong ». Je referme ma balise. Puis, je vais à la ligne. Je fais une rupture de ligne avec un « Break Return ». Là, je vais mettre mon adresse « Page web par Paul Durand ». « Paul.Durand.univ-amu.fr ». Fermez la parenthèse. Là aussi, je vais remettre un « Br » pour à nouveau aller à la ligne. Et puis, « Université d'Aix-Marseille ». Je vais encore une fois aller à la ligne. Je vais fermer mon « Slash adresse ». Et je vais fermer mon paragraphe. Quoique, fermer un paragraphe et aller à la ligne, ça n'a pas tellement de sens. Voilà. Là, j'ai terminé ma mise en forme. Je l'enregistre. On va voir si ça apparaît dans le navigateur. Je l'actualise. Ma faute de tout à l'heure est corrigée. Et là, j'ai montré « Horizontale ». « La loutre d'Europe », « Page web par Paul Durand ». « Paul Durand », « Université d'Aix-Marseille ». Tout ce qui est en adresse est bien en italique. Et là, je l'avais renforcé par un « Strong ». Ce texte apparaît donc en gras. Il faut tout le monde peut faire ici sans abge hein en anglais. Et là, je l'availle de voilà pour sonner la milieu. Il faut que j'apprend le lien du phrase pour mais le mieux. Et là, j'ai bien 50% d'existence. Sous-titrage ST' 501